Je ne sais pas pourquoi ma mère ne t'aime pas. Pourquoi? Regarde comment tu as tant de mères. Mais pourquoi elle ne t'aime pas? Pourquoi? C'est très clair qu'elle ne veut pas que je t'épouse. Ah oui? Elle est en train de faire tout ce qui est à son pouvoir pour combattre notre amour. Elle veut peut-être que tu épouses un homme, un homme qui est riche. Non. Pourquoi tu dis de telles choses? Je ne peux pas. Où est-ce que tu veux que je parte? Où est-ce que tu veux que je parte? Je ne peux pas vivre sans toi. Tu es ma vie. Nous devons nous marier. Nous devons les faire. Je t'aime beaucoup. Hein? Je ne peux t'ai quitter. Hein? Je vais toujours t'aimer. Je t'aime. Mais d'où viens-tu et tu me regardes comme ça? Papa, je fais ces... Je suis... Je t'aime bien. Très tôt matin comme ça? Vois-tu comment tu es inutile? Tu n'as pas de tête. Hein, 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 hein! Non, je t'ai pas dit. Arrête ça. Comment tu peux regarder? Il ne te rappelle plus que j'aime mieux au monde de moi. Il ne te rappelle plus comme celle-ci. Et tu dis qu'elle est inutile. Comment ça? Bico, bico, ne le dit plus jamais. Ça ne peut pas passer avec moi. Je sais que tu vas la soutenir. Je t'aime bien soutenir ta fille inutile. Et toi? Tu es allé le bas de notre maison très tôt matin comme ça. Pourquoi est-ce que Ujo n'est pas venu ici chez nous? Est-ce que tu t'es demandé? Est-ce que tu t'es demandé pourquoi? Parce que tu ne réfléchis pas. Hein? Regarde-le. Telle mère, telle fille. Je t'ai demandé de me donner de beaux garçons et tu m'as donné cette fille inutile. Suis-je les tiens qui donnent les garçons? Non, non, non. La plupart de tes amis engrossent l'air femme. Tu n'as pas besoin de faire ce garçon. Je ne sais pas par toi. Je ne sais pas par toi. Tu n'as pas besoin de faire la paix. Fais ça. Je ne sais pas si tu m'as engrossé pour avoir celle-ci. Dans ce cas, fais-le encore avec et j'ai des enfants mal. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Hé, pardon, ma fille, entre à la maison. Je vais en venir avec toi. Oui? Et oui? Comment est-ce que tu as fait s'occuper de son père? Est-ce que tu m'as engrossé? Que mère, tu es-tu? Si je mourrais aujourd'hui, qui va hériter de tout ce que j'ai? Est-ce toi ou ta fille inutile? Tu dis? Non, je te demande. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Mon Dieu, arrête ça. Ce n'est pas de ta faute. C'est de ma propre faute d'avoir refusé d'avoir une deuxième femme. Comme tous mes amis, si je l'avais fait, tu n'allais pas avoir ce courage de te tenir devant moi et de te moquer de moi n'importe comment. Ce n'est pas de ta faute? Hein? Rien comment ta fille se comporte. Et toi, tu ne veux que prendre sa défense. N'importe quoi. On joue tous et sûr à une fin. Bon après-midi. Réviens ici. Où viens-tu? Maman, je suis partie voir Ogué. Tu viens de voir Ogué? Oui, maman. Quel Ogué? Maman, quel Ogué connais-tu encore? Pour ton information. Ogué t'es venu ici te chercher. Ogué? Maman, hein? Quoi Ogué? Quoi Ogué? Donc tu reviens de chez l'initile de ton petit ami. Maman, Oubina n'est pas inutile. Il n'est pas inutile? Si Oubina n'est pas inutile, qu'est-ce qu'il a déjà fait durant toute sa vie? Tu suis ce fainéant des garçons. C'est laid. Quelqu'un qui sent. Ça, c'est ce que tu préfères suivre. Non, 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 non. Pas ma fille, O. Pas dans ma maison. Maman, ça c'est ma vie. Laisse-moi la vivre comme je veux. S'il te plaît, excuse-moi. Oudjou, reviens ici. Reviens ici. Regarde-moi cette fille, O. Elle a mené de zen. Dans ma maison. Non, non. On verra. Oudjou, on verra, O. Pas dans ma maison. C'est quoi cette bêtise? Sans effet, O. Oudjou, mon ami. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Je vois Oudjou comme une mauvaise influence pour toi. Je dirais la façon d'où elle marche. Ta façon d'être ne me plaît pas. Je ne pense pas que cette fille a reçu d'un cas de ton âge. Oudjou, c'est une très bonne fille. Oui. Écoute, oublie un peu tout ce que tu viens de me dire concernant elle. Mais c'est une bonne fille, O. Et d'ailleurs, c'est elle qui me conseille parfois. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, tu la défends maintenant? Mon Dieu, O. Ok, Tchou. C'est le comportement que tu as commencé de défendre Oudjou. Tu es sûre que tu n'as pas suivi ses habitudes? Dis-moi la vérité. Non, 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 maman. Je n'ai rien suivi. Sinon, papa va me tuer. Je ne vais pas faire ça. Dieu merci. Dieu merci parce que tu n'as pas agi de la sorte. Sinon, ton père va te tuer. C'est ton problème. Tu dois te donner de la valeur. Ne laisse pas cette fille t'influencer négativement. M'attends-tu? Oui, maman. Choisis une fille, tu ne dois pas être influencée. Sois prudente. Salut, beauté. Comment tu vas? Pourquoi marches-tu sous le soleil? Ma maison n'est pas trop loin, alors ce n'est pas grave pour moi. Oh non, je sais que la maison n'est pas loin, mais pourquoi est-ce qu'une très belle fille comme toi peut marcher sous le soleil? S'il te plaît, puis-je t'accompagner? Non, monsieur, merci. S'il te plaît, j'insiste, pardon. Alors, laisse-moi t'accompagner. Monsieur, je ne vous connais même pas. Pourquoi est-ce que vous me demandez ça? D'ailleurs, je pensais que vous étiez en train de me demander une adresse. C'est pour ça que je me suis arrêtée. Je sais très bien que tu ne me connais pas, mais je ne veux pas que tu t'inquiètes non plus. C'est juste que je veux t'accompagner. S'il te plaît. Me déposer? Oui, juste t'accompagner. Déposez-moi à la maison. Bon, d'accord. Juste à la maison. Il n'y a pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oncle, il y a une très belle fille que je viens de voir. Je pense que je l'apprécie. Tu veux dire de ce village? Oui, oncle. Alors, c'est quoi son nom? Et dis-moi, est-elle de quelle famille? Elle s'appelle Ujou et elle vit proche de la maison de Mama Chizoba. Oh, 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 Ujou? Oui, oncle. Je la connais très, très bien. En fait, son père était mon amie. Elle est une très bonne fille. Ça, c'est bien, oncle. C'est vraiment une très bonne chose. C'est un très bon choix de ta part. Hum, oncle, je pense que je ferai d'elle, ma femme. C'est une très bonne idée, mon fils. Tu n'as pas à t'inquiéter, d'accord? Je crois que je dois voir la famille pour ça. Afin que nous sachions ce qui pourrait être demandé là-bas, d'accord? D'accord. Merci, oncle. Je t'en prie. D'accord. Hum, oncle, s'il te plaît, tu vas juste m'aider à trouver ce qui est demandé pour que j'en paye une fois pour toutes. On te parle d'un... D'accord, monsieur. Je ferai exactement ça. D'accord, messieurs. Merci, monsieur. Je t'en prie, mon fils. Oudjou, ma fille. Tu vois le jeune homme qui revient de la ville. Il a dit qu'il est intéressé par toi et il veut t'épouser. Et j'étais allée voir ton oncle et il le sait déjà. Maman. Hein? Je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas prête pour le mariage. En effet, je ne connais même pas cette personne. Je l'ai juste vue une fois. Tu as vu, ma fille. Ne t'en faites pas pour ça. Tu vas le connaître. C'est vraiment une procédure. Tu finiras par le connaître. D'ailleurs, il est beau. Et cet homme est vraiment riche. Et il est prêt à tout. Maman, moi, ce n'est pas ça le problème ici. Je ne suis pas intéressé. Je ne le connais même pas. Je ne suis pas intéressé. Oudjou, il va t'intéresser, Oud. Ah, ah. Comment tu peux me dire que tu ne veux pas intéressé? Tu mens. Tu seras intéressé. Tu veux épouser cet homme. Il est beau et riche. Que veux-tu encore? Juste ça. Hein? C'est tout. Tu veux épouser cet homme. Comment tu peux me dire que tu n'es pas intéressé? Mais si c'était ce garçon fainé, hein, là, tu allais être intéressé. Attention, Oud. Je te dis de faire gaffe. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Maman, s'il te plaît, je vais au marché. Ou tu reviens ici? Toi, je veux... Allez, entre là-bas. Entre à la maison. Entre vite là-bas. Maman, je n'aime pas ça. Je veux dire entre à la maison. Je n'aime pas ça. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Maman, je n'aime pas ça. Au, lu, 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 lu. Au, lu, lu, lu. Au, lu, lu, lu. Papa? Papa, bienvenue. Va m'emmener ma nourriture. Je suis affamé. Papa, il n'y a pas de nourriture à la maison. Quoi? Est-ce que je te parle en anglais ou en allemand? Ça veut dire quoi qu'il n'y a pas de nourriture dans cette maison? Papa, maman n'a pas préparé. Elle a dit qu'elle n'a rien pour préparer. Va appeler ta mère. Franchement, tout ceci devient insupportable dans cette maison. Hé, femme. Où se trouve ma nourriture? Quelle nourriture? Je n'ai rien préparé. Hé, hé. C'est tout comme tu as commencé à me reprendre de cette manière. Je n'ai préparé aucun plat. Qu'est-il de la nourriture qui se trouve dans la cuisine? Alors, comment le fait qui se trouve dans la cuisine? Personne ne prendra ça. Personne ne touchera ça. Tu m'as déjà dit que tu vas épouser une seconde femme. Vas-y l'épouser. Va chez ta seconde femme. Dis-lui que tu as faim. Qu'elle te donne à manger. Je ne vais pas préparer. Même si je vais préparer, je vais préparer pour moi et pour mes enfants. Tu m'as bien compris, je pense. C'est maintenant comme ça que tu me parles? Oui. Juge-le comme tu peux le juger. Juge-le, c'est ton problème. Je suis toujours moi. Occupe-toi de tes affaires maintenant. Maintenant, tu veux épouser une seconde femme. Alors que j'ai beaucoup souffert dans ta maison. Et tu me parles de la seconde femme. Vas-y, qu'est-ce que tu as la nourriture? Et tu vas manger. Donc, ce n'est pas comme ça que nous vivons. D'accord. Je sais déjà ce que je dois faire. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Alors, tu veux dire que ta femme refuse à te donner à manger. Parce que tu lui as dit que tu aurais épousé une deuxième femme. Mon frère Uche. Ma femme est devenue quelque chose d'autre. Et je ne sais même pas par où commencer. Hein? Mais laisse-moi te demander. Est-ce un crime pour un homme de chercher à avoir une deuxième femme? Je m'étonne. Avoir deux femmes, c'est un crime. Tu lui as dit que nos ancêtres aiment épouser plusieurs femmes. Quelle est la différence alors? Du fait qu'elle est incapable de donner naissance à un garçon. Écoute, mon frère. Un homme sent un fils dans notre royaume. Il ne peut pas hausser la voix en public. Il est nul. Écoute, il faut utiliser un bras de fer sur elle pour qu'elle sache que c'est toi le chef de la maison. Ne le prends pas à la légère. Je sais quoi faire. Ne t'inquiète pas. D'accord? Ne t'inquiète pas. Je sais quoi faire. Ah ah? En parlant. Est-ce que tu peux avoir un peu de nourriture dans ta maison? La nourriture? Ah ah. N'kechi? N'kechi? Hum, hum, hum. Viens haut. Viens apporter la nourriture à ton oncle. Je suis prêt à ta maison. Oh, ne t'inquiète pas. Il y a la nourriture. Qu'est-ce que tu ne vas pas avec toi? Je crois qu'elle va bien. Je me demande d'ailleurs pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que l'on ne s'est pas fait voir aujourd'hui? Et je ne peux pas aller chez elle. Hum. Que vais-je faire maintenant? This is how I love you now do all day. I've come to love you. Make my body put a sandal. Your love would shock me like it for me. If I never love you, what's in I can know? Oh, je pense que mon maman me fait ça. Pourquoi est-ce qu'elle se comporte de cette façon? Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à comprendre que je ne peux pas me marier à quelqu'un que je ne connais pas? Non. Pourquoi? Est-ce à cause d'argent? Et puis, tout doucement, s'il te plaît. Je veux que tu le trouves un peu facile. Tout doucement. Qu'est-ce qu'il y a à faire tout doucement? Ma mère sait très bien comment. Tu sais que moi, j'aime Obina. Elle sait que Obina est ma vie. Elle sait que je ne peux rien faire sans lui. Alors, pourquoi est-ce qu'elle se comporte de cette façon? Pourquoi est-ce qu'elle agit de la sorte? Pourquoi est-ce qu'elle m'efforce d'épouser un étranger? Pourquoi? Oudou, s'il te plaît, je te comprends. Je comprends, s'il te plaît. Mais, comment nous faire maintenant? Je pense que j'ai eu une idée. Une idée? Oui. Oudou? Non, non, tu ne veux pas faire ça. Non, 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 ça ce n'est pas une bonne idée, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok, comment vas-tu? Je veux bien et toi? Je veux bien. Qu'est-ce que tu fais ici? J'étais tout juste là. J'attendais voir si Obina pouvait passer. Je ne l'ai pas vue depuis que je jouais ça, m'inquiète. Je viens juste de la rendre visite maintenant. Est-ce que c'est vrai? L'as-tu vue? Comment elle va? Comment va-t-elle? Elle va bien où? Juste... Juste que quoi? Hein? Sa maman lui propose de se marier avec un homme riche. C'est lui qui vient de la ville. Quoi? Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que sa mère veut donner sa... Elle veut donner sa mère en mariage à... À une autre personne? Hein? Je ne sais pas où. Je ne sais pas. Mais c'est non elle-même. L'homme qui est venu, c'est un homme riche. Mais elle ne veut pas te décevoir parce qu'elle t'aime beaucoup. T'aile est son problème. Ok. 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 S'il te plaît. Est-ce que tu peux me dire quelque chose maintenant? Est-ce que tu peux m'aider à l'atteindre? Que tu lui dises que... Que tu lui dises que je veux l'avoir. Qu'elle vienne me voir. Parce que je m'inquiète énormément. Et c'est juste de lui dire quelque chose. Obina, écoute. S'il te plaît. Pas aujourd'hui. Je suis tellement fatiguée. Et je dois rentrer à la maison pour me reposer. Je dois me reposer. Obina, écoute. Écoute de voir ce que je veux te dire. Hum, tu sais. Pourquoi tu veux te donner la mort? Elle est déjà une autre personne. Que veux-tu dire pas? Uju ne m'aime plus du tout. S'il te plaît. Elle ne t'aime plus, je te dis. Quand elle veut donner à une autre personne la chance, c'est la raison qu'elle ne t'aime plus. Mais pourquoi? Pourquoi parles-tu comme ça? Parce que je t'aime. Bah, 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 parce que quoi? Parce que je t'aime. D'accord, je comprends maintenant. Te parler n'est que perdre de temps. Pourquoi? Je veux que je vienne la chercher moi-même. C'est bon, va la chercher. C'est bon, va la chercher. Parce que je verse, je t'aime plus. C'est bon, va la chercher. C'est bon, va la chercher. Je t'aime plus du tout. C'est bon, va la chercher. Et votre vie ne te donner le 5 joueurs. Je ne te amais plus. Je t'aime plus. Je t'aime plus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 inquiété je suis désolé c'est ce que moi et ma mère avions connu des problèmes à cause de l'homme qu'elle m'impose à épouser je suis désolé tu m'as beaucoup manqué je sais tu m'as aussi manqué et tu m'as le plus manqué et je suis désolé pour peu importe ce que tu as pu traverser ok ce n'est pas de ta faute ok ça revient à ma mère ce n'est pas la tienne je t'aime beaucoup rien ne peut nous séparer ni encore ma mère je t'aime très fort je t'aime énormément tu m'as beaucoup manqué merci de m'aimer merci de croire en moi je je promets que je ne vais jamais été décevoir ok c'est toi que j'aime je t'aime aussi oui je t'aime je t'aime énormément moi oh oh Non ! Pourquoi es-tu très heureuse ? Ogué, Ogué, pourquoi es-tu très heureuse ? Je suis très heureuse mon ami, comment vas-tu ? Je vais bien, pourquoi cette expression ? Laisse, comment va maman d'abord ? Maman va bien, vas-y dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Devine quoi ? Comment je veux deviner ? Devine non ! Mais tu t'es mariée ? Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Attends. Ok, mais vas-y parle ! Ok, attends, 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 je vais te dire. Ok. Je vais aller en ville très bientôt. C'est pas vrai ! Ah ! Je dis pas ça où ? Je suis pas en ville. C'est mes cousins qui m'ont appelé là-bas, c'est pour ça que je vais partir. Oh mon Dieu ! Je suis content. Qu'est-ce que tu peux faire là-bas ? Vas-y, dis-moi d'abord, raconte s'il te plaît. Oui, non, laisse-moi quitter ce village, non ? Je suis condamnée à rester dans ce village. Ah, c'est bien pour toi. Ah, c'est comme si j'attends quelque chose de ce village. Ah, c'est une bonne chose pour toi. Je suis heureuse, je suis très belle. Je suis contente pour toi. Merci. Je pars en ville. Ah, c'est très bien. Félicitations. Merci, merci, merci. Regarde mon ami, c'est très bien pour toi. Merci, merci, merci beaucoup. Tu vas me manquer, oh. Tu vas aussi me manquer, mais t'inquiète. Je vais commencer à venir de temps à autre. Et je te promets que je vais t'inviter quand toute chose sera bien. C'est vrai ? Oui, non. Mais elle a mis. Ah, ma chérie, franchement, je te le dis. C'est gentil de ta part, ma chérie. Merci, pourquoi c'est mon ami ? Hé ! Hé ! Hé ! Alors, tu pars quand déjà ? Demain matin. Est-ce que j'ai dit que tu devrais être la première personne à l'écouter ? Ah, ma chérie, bien aimé. Oui, vraiment, c'est gentil. Si tu arrives là-bas, ne m'oublie pas, ma chérie, s'il te plaît. Ah, non. Ah, non. Oh, Bim, c'est quoi le problème ? Tu ne me dis même pas un mot. Pourquoi es-tu triste ? Je pense à aller en ville. Au moins, laisse-moi les me battre là-bas. Comme tout autre jeune homme qui vit là-bas. Je veux aller faire de l'argent afin que je revienne pour te poser. C'est une bonne idée. Ah. Oui. C'est normal que tu vas me manquer. Ogué aussi vient de voyager. Mais tu dois chercher l'argent. Tu dois aller chercher pour venir prendre soin de moi. Alors, pourquoi es-tu triste ? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez d'argent qui peut me conduire jusqu'en ville. Je n'ai pas ça du tout. Et je ne peux pas aller auprès de mon père pour aller demander quelque chose maintenant. Parce que lorsque cette opportunité est venue pour la première fois, il voulait que je voyage. Et moi, j'avais dit non. Parce que je ne voulais pas te perdre. Mais maintenant, je viens de réaliser que j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent pour prendre soin de toi. Et que je fasse de toi mon épouse. Avant qu'un autre homme vienne t'emmener loin de moi. S'il te plaît. Ok. C'est bon. J'ai compris. T'inquiète. Je verrai ce que je pourrai faire. Hein ? Tu vas voyager. Hein ? Merci énormément mon amour. Merci aussi de toujours croire en moi. Merci. Écoute. Je t'ai promis de ne jamais te décevoir. Hein ? Je vais aller là-bas. Et je veux m'assurer que je gagne de l'argent. Je veux aller gagner de l'argent. Et je veux revenir pour te poser. Es-tu sûr ? Je veux me battre. Nous devons bien. Oui, je veux me battre. Je ferai tout ce qui sera à mon pouvoir. Je t'aime. Je t'aime énormément. Ah, j'ai une surprise pour toi. Une surprise ? Oui, c'est vrai. Ferme tes yeux. Qu'est-ce que c'est mon amour ? Oui, c'est mon amour. Hein ? Mais c'est de l'argent, non ? Oui, c'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est de l'argent, non ? On dit où ? Mais on touche ces 20 000 nera ? Oui. Hey ! Mon amour, où est-ce que tu as pu trouver ces... Cette somme d'argent, hein ? Cet argent est plus qu'assez. Je sais que c'est beaucoup, mais tu en voulais pour voyager, n'est-ce pas ? Ah, oui. Alors, voici l'argent. Je veux que tu partes là-bas en ville. Hein ? Pour faire notre fierté. Hein ? Approche-toi. Merci énormément. Merci. De rien. Mon amour, je crois que tu n'as pas volé pour que tu me donnes cette somme d'argent. Chut, chut. Pourquoi tu dis ça ? Où pourrais-je vous dire ça ? Est-ce que cette somme est plus cassée ? Non, mon amour, je l'ai trouvé dans une très bonne sauce. Chéri va en ville, trouve de l'argent et viens faire notre fierté. Je t'en prie, mon amour. Merci énormément. Merci. Tu vois, tu vois maintenant pourquoi je t'appelle mon tout ? Tu es mon tout dans tout. Je ne vais jamais te décevoir, hein ? Et je ne te décevrai jamais. Je ne trouverai pas notre homme en dehors de toi, mon amour. Ah, il ne doit pas venir, oh. Personne, mon amour, t'inquiète. Je t'ai entendu venir pour t'informer que j'ai pu contacter un de mes amis là-bas en ville. Alors, il a dit que je peux venir. À tout moment que je serai disponible, il a dit qu'il peut me dire à me lancer dans deux ou trois affaires. Tu es déjà prêt, chéri ? Oui. Tu as l'argent en main. Ah, mon amour, je t'aime. Merci. De rien, mon amour. Merci. Merci. Maman, de quel argent parlait-tu ? Attends, tu crois que j'ai blague ? Moi, je ne comprends pas. Je ne blague pas avec toi. Où est l'argent que j'ai déposé là-bas ? Et n'est-ce pas que nous habitons ici à deux ? Maman, je n'ai pas volé ton argent. Et tu ne sais pas, c'est ça ? Je n'ai pas vu ton argent. Tu ne sais pas ? Tu penses que j'ai blague ? Où est mon argent ? Donne-moi mon argent. Je vais te giffler. Dis-moi où est mon argent. Je ne blague pas avec toi. Où est mon argent ? Je n'ai pas volé ton argent. Tu connais ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Où est mon argent ? Je vais te giffler pour rien. Où est mon argent ? Je ne t'écoute pas. Maman, je... Tu as fait quoi, non ? Tu ne t'es plus parlé. Maman, s'il te plaît, je vais vous donner à Obina pour qu'il parte en ville. Tu as fait quoi ? Attends. S'il te plaît, il faut chercher l'argent comme ça, il va te le rembourser. T'inquiète, maman, il va le faire. Tu as donné à Obina l'argent de mon dire au laber ? Où ? Maman. L'argent de mon dire au laber ? Il va le rembourser. Il faut travailler comme ça, il viendra m'épousser. T'inquiète, maman. Et puis, comme ça, tu donnes l'argent au garçon. Tu as pris tout mon argent de Dieu au laber. Hé, Oudjou, mon Dieu au laber. Et tu as donné à ces garçons un utile, Oudjou. Je ne suis pas une volée. Oudjou, tu es une volée. Tu as pris tout mon argent. Et tu as donné à cet homme. Oudjou. Oudjou, allons chez eux maintenant. Je ne fais pas. Je ne vais pas prendre mon argent. Oudjou, je vais te taper. Je ne plaît pas avec toi. Maman, non, je n'en plus. Allez, va. Oudjou, je ne plaît pas. Je ne plaît pas avec toi. Maman, c'est quoi le problème? Pourquoi tu es entrée comme ça? Où se trouve ton fils? Il est-il, Obina? Où est-il? C'est quoi le problème? Bien, bonne question. Attends, je vais te répondre. Ton fils, Obina, a convaincu ma fille à m'évoler. Il a volé tout mon argent. 50 000 euros pour donner à Obina. Maman, c'est 20 000. Imbécile, tu m'appelles. Maman, tu m'appelles, maman, avec des bêtises que tu as dans la tête. Madame, si vous voulez, je vais te donner ton argent. Vas-y, j'attends. Je vais payer, mais je n'en ai pas maintenant. Je te promets que je vais te payer. Vous testez ma patience. Madame, entre chez toi, donne-moi l'argent. J'ai dit que je vais payer, je t'en supplie. Je vais te payer. Je vais payer. Je promets que je vais te payer. Obina est allé en ville il y a deux jours. Hé! Mon Dieu, avec mon argent? Obina est allé en ville avec mon argent. J'ai dit que je vais payer. Je vais payer. C'est bon, je promets de te payer. Juste donne-moi un peu du temps. Je te donne juste une semaine. Juste une semaine, je vais avoir mon argent. Une semaine. Si je revenais dans ce délai et je n'ai pas mon argent. Ah, madame, tu ne meuras pas ce que je vais faire. Je te donne juste une semaine. On s'entend? Alors, laisse-moi l'aider à nettoyer. Hé, toi, imbécile, tu veux l'aider à faire quoi, balayer? Allons-y là-bas. Vous m'avez écouté, madame. Ne t'inquiète pas. Une semaine. Je vais payer. Je vais payer. Tu es malade. Tu veux l'aider à balayer? À balayer parce que là-bas, tu as déjà fini à travailler. C'est quoi cette merde? Regarde-le. Regarde-le toi-même. Et vois le déshonneur. Ton fils nous a causé. Que je remette mon babouche, même s'il sait de passer de mon pied. Regarde la sorte de déshonneur que ton fils nous a apporté dans cette famille. Si ton fils avait suivi le fils de Mazézé en ville, lorsque je lui avais dit, cette disgrâce n'allait pas avoir lieu. Papa Obina, tu sais que Udiu avait donné de l'argent à Obina pour aller en ville. Nous devons trouver l'argent pour lui rembourser. Nous devons payer cet argent. Hé, 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 hé. Nous? Non. Moi seul payera cet argent. Moi? Tu vas payer cet argent. Mais Obina est notre enfant, non? Il est à lui. Et tu paierais cet argent. Ne m'inclus pas. Papa Obina. Hé. Hé. Tu paierais cet argent. Ne m'inclus pas. Il n'y a pas de soucis. Je vais chercher cet argent. Hé, hé. Hé, je vais le payer. Hé, vas-y, paye. Je suis très, très, très heureux pour toi, mon cher. Mon cher. Je suis très heureux pour toi, mon cher. Waouh. Et tu vois ce travail d'enseignement? Bon, du moins, tu vas bien jurer, hein? Jusqu'à quand tu auras un très bon travail. Tu sais, pour le moment, tu n'as pas de choix. Il faut juste te jurer avec ce petit travail. Bref, tu as raison. Tu as raison. Mais je le dois tout à toi, mon cher. Merci énormément pour tout. Tu as toujours été un frère. Tu as toujours été un soutien. Je veux dire, tu m'as donné un abri. Tu m'as nourri. Mais tu sais que tout, c'est toi. Oh, bon sang. Merci énormément. Merci énormément. C'est pendant, ce boulot d'enseignement, ce boulot n'est pas mon lot. Je ne sais même pas par où commencer. Mais que puis-je faire? On dit toujours, vaut mieux un que zéro. Heureusement que tu as compris ça. Mais vaut mieux un que zéro. Alors, tout ce que tu dois faire, c'est gérer ce travail. D'ailleurs, je vais te laisser pour ton travail demain. C'est ton premier jour, d'accord? Et ça va aller. On cherche vraiment besoin de beaucoup de temps de repos. Alors, entre dans le cas. Tu es comme un bébé, non? Pourquoi mettre-toi dessus comme ça? Parce que c'est ta coche du boulot. C'est pour ton premier travail, c'est n'est-ce pas? Ah, oublie ça. Vraiment. Bonjour, messieurs. Euh... Premièrement, mon nom est... Obina Amandianese. Oui, et euh... Je suis votre nouveau professeur d'agriculture. Et s'il vous plaît, pouvez-vous m'accueillir? Bienvenue, messieurs. Bienvenue, messieurs. S'il vous plaît, est-ce que je peux connaître? Je m'appelle Marie-Paul. Marie-Paul. Mon nom, c'est Jenny. Jenny quoi? Jennifer. Jennifer qui? C'est quoi nom de ta famille? Malta. D'accord. C'est bon. C'est bon. Mon nom est Oluji, messieurs. Oluji wa fo. M'louji. Avez-vous vu ce nouveau messier-là? Il est trop mignon. Sérieusement, les filles? Mes yeux sont braqués sur lui. En l'imaginant nul devant moi. Marie. C'est comme si je l'admirais. C'est comme si tu les connais déjà, n'est-ce pas? Oui, oh. Écoutez, écoutez. Vous devez me laisser cet homme. N'essaye même pas. Il est à moi. Et à moi. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Qu'est-ce que tu dis, Stella? Écoutez-moi. Allons d'abord voir le messier en question. S'il choisissait l'une d'entre nous, il n'y a pas de problème. Au cas contraire, il peut prendre nous trois. Ce n'est pas un problème encore. Dites-moi, n'est-ce pas que c'est bon? C'est bon. J'accepte. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Je m'appelle Sarah. Je sais. S'il vous plaît, monsieur. Je veux savoir où est-ce que vous restez. Comme ça, je pourrais venir laver vos vêtements. Et aussi, nettoyez-vous. Sarah, s'il te plaît, arrête. OK? Tu ne peux pas venir chez moi pour préparer ou pour laver des habits ou faire quoi que ce soit. D'accord? Je veux que tu te focalises sur tes études. Est-ce que tu comprends? Très bien. N'essaye plus jamais de faire ça. N'essaye plus de faire ça. OK, monsieur. Très bien. Allez, tu vois bien. OK. Bienvenue, monsieur. Mettez-vous. Hé, cher monsieur. Mais c'est toi que j'appelle. Mettez-toi comme il faut. Ben? Je t'avais cherché. Pourquoi n'étais-tu pas venu me voir? Désolé, professeur, j'avais oublié. Viens. J'ai appris que tu frappes les filles dans cette classe. Et pourquoi le frappes-tu? Professeur, professeur, ce sont les filles qui ne savent pas respecter les hommes. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu dis? Ce sont les filles qui ne savent pas se comporter avec les hommes. Est-ce que tu entends ce que tu dis? Je ne sais pas. Es-tu stupide? Es-tu fou? Peux-tu rentrer à ta place? Idiot. Tu te permets aussi de me raconter toutes tes bêtises. Ce n'est pas de ta faute? N'importe quoi. Ça, ce n'est pas vrai. La classe, je suis sincèrement désolé pour tout ce qui vient de se passer. Aujourd'hui, nous parlerons de toutes les techniques agricoles. Honnêtement, je ne peux pas comprendre que le principal m'a appelé pour me grandir. Juste parce que j'ai puni cet élève têtu dans ma classe pour avoir frappé une fille de ma classe. Honnêtement, je ne suis pas surprise. Quels sont les élèves de cette école? Ils sont toujours comme ça. Mais ce n'est pas censé être ainsi. Voilà comment cela est censé être. C'est pourquoi je t'avais dit que je n'aime pas enseigner. Je ne l'aime pour rien au monde. Je suis un vrai garçon du village. Je suis un fermier et c'est ce que j'aime faire. J'aime mes affaires. Et je suis d'ailleurs ici parce que je n'ai pas d'autres options. Alors, quelle est la conclusion à propos de tout ça? Quoi encore? Il dit que je dois le voir demain. J'irai dans ce cas le voir demain. Tout ce qu'il veut, qu'il continue et qu'il le fasse. Je suis fatigué de tout. Calme-toi. Je ne veux pas me calmer comme ça. C'est moi, Tobé Choukou, qui t'appelle. Tobé Choukou. C'est bien moi. Tobé Choukou de mon village. Mais voici un cher et un os. Le même que je connais. Le même Tobé Choukou. Tobé Choukou qui a laissé. C'est moi, bro. Je te salue. C'est toi. Mon Dieu. Oh, mais regardez-moi cette façon. Est-ce que c'est toi? Tu m'as énormément manqué. Alors, tu as toujours été dans cette ville? Je suis ici il y a un moment. Je viens du Canada. Canada? Hey! Voyez-moi Tobé Choukou. Mon pote. Viens, 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 viens ici. Tu vois ces gens, ils ne savent pas d'ailleurs conduire. Tobé? C'est bien moi, mon cher ami. Où est-ce que tu vas? Je reviens tout juste de là où je travaille. Alors, moi, je vais t'accompagner. Ça, c'est l'une de mes voitures. L'une de mes voitures, bro. J'ai de l'argent. Entre. Entre, on va partir ensemble. Venez voir, bro. Venez voir ce qui est devenu Tobé. Tobé Choukou. Mon ami, mon ami. La vie n'a pas été bonne avec moi. Pas du tout. Elle n'a pas été bonne. Il y a toujours... Il y a toujours eu le haut et le bas. Est-ce que tu comprends? Et depuis que je suis arrivé dans cette ville, cette ville, elle me tourne et moi aussi, je la tourne. Je recherche du boulot presque partout. Je recherche du boulot. Mais heureusement que je peux trouver un boulot d'enseignement grâce à mon ami Emeka. Moi, qu'est-ce que je sais pour l'enseignement? Mais je n'ai pas de choix. Je dois quand même le gérer. Je leur enseigne le peu que je sais, non? Voilà un peu où je me tiens. Tout ça. Un peu tout ça. C'est-à-dire avec le question à mon sujet. Je veux aussi savoir à ton sujet, mon cher. Mon bro. Essaie de mettre à jour. Où est-ce que tu as pu trouver tout ce que tu as maintenant? Je veux dire, l'argent, les voitures. Tobé Choukou que je connaissais le moindre. Et au plus haut. Dis-moi un peu quelque chose, non? Bro, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Bien. Quand j'étais allé en ville, quelques années plus tard, je suis allé voir l'un de mes oncles. Celui qui m'a fait voyager au Canada. Il m'a initié dans les affaires. J'ai gagné beaucoup d'argent. Je vais construire même une maison au village maintenant. Tout à fait. Tout à fait. Tu fais construire une maison. Mon pote, il y a de l'argent au... Je vois, je vois, je vois. Tobé, tu as de la chanson. Tous mes oncles sont restés là-bas au village. En train de se battre pour les terres de choses comme ça. Hein? J'étais beau chercher partout, j'étais cherché. D'ailleurs, j'ai besoin de t'aider. Je vais t'aider. Tu veux m'aider? Je veux t'aider. Je me rappelle quand on était à l'école secondaire. Tu m'aides avec beaucoup de choses. Surtout les devoirs et autres choses. Tobé. Je vais t'aider. Bien, je vais rentrer au Canada. Je vais rentrer au Canada. Si tu es libre, tu peux rentrer avec moi. Tobé, tu veux m'emmener au Canada? Bien sûr. Si tu es libre... Je vais t'amener. C'est un grand mensonge. Je vais t'entendre mentir. Donc, tu veux que je te rentre au Canada? Mon frère, je vais t'aider. C'est mon tour de t'aider. Je vais t'aider. Tobé, tu coupes. Merci énormément. Merci, mon cher. Merci énormément. Je suis très content, mon cher. Dieu va te bénir. Je suis très content, mon cher. Je ne sais même pas pourquoi tu chantes Pourquoi tu chantes mon cher ami Pourquoi L'éternel l'a fait pour moi Qu'est-ce qu'il y a mon cher Parle, parle, parle mon cher Je n'aime pas les suspenses D'accord Maintenant écoute Pendant que je revenais maintenant J'ai rencontré mon ami de classe Tobé Choukou Falle au moins que tu veuilles Tobé Choukou Tobé Choukou a pu gagner beaucoup d'argent Et il est actuellement un riche Tobé Choukou, je l'ai rencontré Je veux dire, il conduit une très grosse voiture Hey Mais ce n'est pas ça l'histoire Pour raccourcir la longue histoire Je voyage pour aller au Canada Comment Tobé m'a dit que je dois commencer à m'apprêter Pour qu'il m'amène au Canada Donc mais toi C'est moi qui avais l'habitude de faire Tout le devoir de Tobé Choukou en classe Et c'est à lui de me payer en retour Tobé est là pour me payer en retour Ah 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 mon cher Ce n'est pas normal Ah ah c'est intéressant Donc Obé tu pouvais t'emmener au Canada Comme ça Ah mon cher c'est vraiment intéressant C'est intéressant Bravo Maintenant tu vois ça Tu as vu Tu as vu comment tu as été payé Est-ce qu'il y a du temps Tu sais que je t'ai toujours dit Un jour Dieu fera quelque chose Regarde maintenant comment les choses se sont passées C'est non comme ça Ah mon cher ami Ah mon cher C'est non comme ça Voilà comment tout est en train d'échanger Félicitations mon cher Félicitations tu te bénisses Ah 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 Merci mon frère Essaie juste de te calmer Ne sois pas si excité Oui Est-ce que tu comprends ? Alors continuons à prier Non non Ça va aller mon cher Ça va marcher Ça va marcher non ? Je connais Tobé Choukou Tobé Choukou est un homme qui tient sa parole Personne Tu ne verras personne avec ce genre de voiture Hein Et que Que cette personne vienne te dire n'importe quoi D'ailleurs j'ai fait les spaghettis Hein Oui D'ailleurs viens viens Il faut manger et boire beaucoup Viens Non non on doit beaucoup boire mon cher Attends Deux bouteilles Mon frère Je te vis dans mon rêve la fois dernière Quand tu attaquais ta femme Avec une machette Et c'était vraiment vrai Moi Attaquer ma femme Oui Au nom de Dieu C'est la raison pour laquelle je t'ai appelé Et je sais de te conseiller pour faire paix avec ta femme Parce que je sais que ces problèmes de deuxième femme Causent beaucoup de problèmes dans ta maison Donc tu veux que je l'accepte juste en me donnant Juste en me donnant de fille Hein Mon frère Je comprends ce que tu ressens Et au cas où Tu as mené une deuxième femme Et commences à donner naissance aux filles Que ferais-tu Alors maintenant Ta fille est enceinte Prions seulement Pourvu qu'elle mette au monde un garçon Avec ces petits garçons Tu peux les garder et faire paix avec ta femme Pour que vous n'arrivez pas à vous tuer Je sais exactement ce que je vis dans mon rêve S'il t'apprend mon frère Pense Jésus Nous sommes frères Voilà pourquoi je te conseille Hein Nous ne pouvons pas interroger les dieux C'est aussi facile que ça Mon cher Est-ce que ça va ? Es-tu sérieux ? Hey mon cher Dieu va te bénir Oh Dieu va te bénir Dieu va te bénir Dieu va énormément te bénir Merci Je suis reconnaissant Je suis reconnaissant Hey Oui non Tu ne sais pas combien qu'on mange Je suis très content J'ai énormément apprécié Tobé Choukou Tu es celui qui le mérite Tu le mérites mon cher Merci énormément Merci Hey Mon Dieu 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 Qu'est-ce que c'est ? Mon cher Mes documents sont disponibles Hein Tous mes documents sont disponibles Es-tu sérieux ? En ce moment quand je te parle Je veux voyager pour le Canada En moins de 5 jours Hey Oh mon Dieu Oh mon Dieu Es-tu sérieux mon frère ? Oui Oui Ça c'est Ça c'est merveilleux C'est merveilleux Gloire au grand roi En tout cas Félicitations mon cher Félicitations Tu as gagné Tu as vraiment gagné Je suis fier de toi bro Et tu n'as aucune idée mon cher ami Tu sais J'ai comme l'impression que c'était moi le bénéficiaire Tu es mon frère non ? Et mec Crois-moi que tu as énormément fait pour moi Vraiment Vraiment Je ne sais même pas dire comment tu es tellement bon Vraiment Vraiment Waouh Je vais toujours penser à toi Vraiment Ok Ecoute Nous allons faire ceci entre toi et moi C'est dont je peux t'assurer C'est que Une fois que j'arrive au Canada Et que je commence à travailler Et que je commence A gagner Ne serait-ce qu'un peu d'argent Je ferai aussi des démarches pour toi Pour que tu viennes vivre au Canada Je t'assure mon cher Et c'est comme une manière de te prouver Ma gratitude envers toi Waouh Félicitations Merci 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 énormément mon cher Attends Attends Est-ce que Hé Mabie Hé Maman Obina Maman Obina Non Papa Obina Viens Viens C'est quoi les problèmes Mets-toi 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 Hé Ton fils vient tout juste de m'appeler Ok Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit qu'il va très bien Ok Mais son ami qui vit à l'étranger Veut qu'il aille avec lui De l'autre côté là-bas Tu veux dire Son ami Qui habite aux Etats-Unis Il veut venir là Oui Hé Dieu Tu veux dire Hé C'est bien Je suis très contente Papa Obina Je suis très contente Je suis très contente Je suis contente Je suis contente Attends d'abord Ok Il a dit Quand son ami dit qu'il va tout sponsoriser Et il ne va payer aucun nera C'est pas vrai Hé Papa Obina Tout se passe bien Tout se passe bien pour eux Oh mon Dieu Oh mon Dieu Oh mon Dieu C'est merveilleux Ok La bouche N'essaye de le dire A personne Ok Tu connais ce village Il est rempli de jalousie Et d'envie Afin que leurs yeux Ne soient pas sur notre fils Obina Je ne dirai personne Je ne dirai personne Hé Hé Je suis très contente Laissez-moi voir Hé Ce n'est pas vrai Regardez juste Hé Dieu Dieu merci Mon fils voyage pour l'étranger Voilà maintenant Hé Qu'est-ce qu'il y a oubine ? C'est comment là-bas en ville ? Oh C'est vrai ? Dis-moi Qu'est-ce qu'il y a ? Ah Obie Tu veux aller à l'étranger ? Tu veux monter l'avion ? Hé C'est une bonne nouvelle Oh Ne m'oublie pas là-bas Oh Ok Ok C'est bon Bye bye Hey Obie Part à l'étranger Mon Obie n'a pas monté l'avion Hé Mais S'il voyageait maintenant Obie ne va pas m'oublier Il ne va pas suivre ces femmes blanches là Obie ne va pas suivre ces femmes blanches là Et me laisser au Tu sais comment est-ce que je veux faire ici pour toi Je sais que tu ne le feras pas Je sais que tu es un bon quotidien Et que tu vas craindre Dieu On a mis C'est toi Regarde Ah Non Joli Tu es vraiment toute belle Merci, mais tu as paru aussi très mauvaise Regarde ton téléphone, c'est très grand La vie là-bas est très bonne pour toi Ma chère, tu n'es pas encore les deux, la vie de la vie est très bien Tu m'as beaucoup manqué mon ami La vie est devenue très belle là-bas pour toi ma chérie, regarde de toi Tu as encore les deux mon ami Tu es tout belle Merci, tu n'as paru pas aussi mauvaise, comment vas-tu? Je vais bien Je vais venir chez toi à la maison Bon, moi je pars empliser de l'eau Je ne pars plus encore Non, je n'irai plus, porte-toi à la maison Ma chérie, s'il te plaît, prends-moi juste une photo Je t'en prie, pardon, juste une photo Tu es tellement de la petite pause Ah ah, ça c'est qu'une pause Vas-y, prends la photo, prends la photo, je ne fais rien C'est une pause, non? Fais-le descendre par terre Oui, comme ça C'est fait Ah, ma chérie, merci Ah, non, 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 c'est très joli, je te dis, regarde tes plantes Oh, non, la vie est merveilleuse à la maison Ah, ma maman Maman Qu'est-ce qu'il y a? Maman, maman J'arrive, j'arrive Ok, des retours Ma fille, c'est bien toi. Tu es tellement jolie. Je veux bien. À part ça, ma fille. Regarde comment tu es jolie. Tu es revenue. Regarde, ton ami. Ça, c'est bien. Permettez-moi de rentrer à la maison. Comme ça, vous allez discuter ensemble. Ok, ma maman. Sois la bienvenue. Merci, ma maman. Tout c'est bien. Heu de choucou. Ma chérie, viens t'en s'en 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 s'en. Ma chérie, tu m'as beaucoup manqué. Comment vas-tu? Je vais bien. Comment va Obina? Obina va bien. Il va très, très bien. Devine quoi? Quoi? Obina voyagait pour l'étranger. Quoi? Es-tu sérieuse? Oui. Ses amis lui ont envoyé une invitation et il a voyagé. Wow. Donc, tu dis qu'Obina n'est plus de ce village. Hey, c'est une très bonne nouvelle. Je suis contente pour toi. Je suis très heureuse pour toi. Ouais, je sais. Pourquoi ton visage est comme ça? Tu ne parles pas église. Je vais très bien, Ogué. Ça va bien. C'est juste que j'ai très peur. Peur? J'ai peur ou? Ah ah, peur de quoi? Que veux-tu dire par là? Obina a voyagé pour l'étranger. Et s'il est arrivé là-bas et qu'il s'attrapait une fille blanche? Qu'est-ce qui va arriver? Non, Udu, arrête ça, s'il te plaît. Obina, qui je connaisse, ne peut pas faire ça. Hein? Hein? Écoute, Obina t'aime beaucoup. Et toi également. Hein? Il ne peut pas faire ça. S'il te plaît, calme-toi et arrête de penser sur ça. Je suis très heureuse pour toi. À très bientôt. Tu vas le rejoindre là-bas. J'ai réussi avec lui. J'ai réussi avec lui. Oh, oh, gui. Bien, je vous avais apporté ça. Ogui. Tu m'as apporté tout ceci? C'est tout ça, papa. Tu as dit que je fasse avec? Oui, oui, papa. Mon frère. Fais avec. Ogui, je suis très heureux de toi. Tu vois? C'est la raison pour laquelle j'ai conseillé ton père de te laisser voyager. Parce que je savais que tu feras fier de nous. Merci, papa. Laissez-moi vous laisser continuer votre conversation. Oh, ma chère. Je suis à l'intérieur. Merci beaucoup. Hé. Ça fait plaisir, mon frère. Notre fille a commencé à gagner de l'argent. Regarde, tout homme qui cherchera à prendre sa mère pour le mariage, il doit avoir de l'argent. Tu as raison de le dire. Ma fille doit être comme ça. Hé. Elle est mon plus grand investissement numéro un. Hé. C'est comme ça qu'il doit être. Ce n'est pas cet homme pauvre-là qui viendra pour épouser ma fille. Quelle horreur, ça. Hé. Je viens de penser à ça. Quand est-ce que tu m'as conseillé d'envoyer ma fille en ville? Je disais, je ne veux pas que je sois un mauvais oncle. Donc, tu as quand même essayé de jouer. Ah, tu sais de quoi je vais dire exactement. Et tu profites. Vraiment. Hé. Je ne veux pas être un mauvais oncle, Léo. Hé. Ok, tout ira bien avec toi. Amen. Comme tu t'es rappelé de moi. Moi, ton oncle. Vraiment, tu as songé à moi. Moi, ton oncle. Oh, Uche, que les dieux de notre terre te bénissent. Hé. Hé, mon frère. Oh. En tout cas, c'est une grande joie. Hé. Je veux pas ma fille évoluer. Justement, qu'elle ait des dieux du ciel. Sois sur elle. Vraiment. Ça fait joie. Ah. Qu'est-tu ? Oui, papa. Où est ton frère ? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Qui avait pris l'argent que je lui ai laissé ici ? L'argent. Oui. Je n'ai pas vu l'argent. Qu'est-tu ? Je demande qui a pris l'argent que je lui ai laissé dans ses pantalons. Papa, je t'ai dit non. Je n'ai pas vu d'argent. Tu sais, ça fait un mois que je n'ai pas vu l'argent passer dans mes yeux. Sommes-nous combien dans cette maison ? Toi, Nonso et moi. Et tu me dis que ce n'est pas toi qui avais pris l'argent que je lui ai laissé dans ma poche. Papa, tu peux voir. Je suis très occupée avec ton téléphone. Je t'y parle. Tu me réponds que tu es très occupée avec ton téléphone. Vas-y, remettre mon argent. Kéti, va me donner de l'argent. Papa, laisse-moi. Non, je n'ai pas pris d'argent. Kéti ? Ah, ah. C'est quoi cette histoire de mon bête avec l'argent que je n'ai même pas vu passer dans mes yeux. Donc, Kéti, tu me défies. Kéti, c'est toi qui me réponds comme ça. Je ne sais pas pourquoi tu refuses de venir en ville. Avec tout ce que tu as. Ogui, ce n'est pas que je refuse de venir en ville. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? C'est ce que je voulais vraiment te dire. Je vais te suivre en ville. Ah, oui. Et si je veux... Oui, je vais aller avec toi. Devine quoi ? Maman a l'approuvé. Waouh ! Est-ce que c'est sérieux ? Oui. Comment c'est-tu mon nouvel ? Bien sûr. T'inquiète, quand je vais rentrer, hein ? Nous allons partir ensemble. Est-ce sérieux ? Oui. Merci beaucoup, ma chérie. Pourquoi tu me remercies ? Je vais te suivre là-bas en ville. Bien sûr. Oh, Gui. Pourquoi sommes-nous en ville ? Tu es mon amie, non ? Tu sais quoi ? Dieu va te baigner pour moi. Amen. Tu te bénisses aussi. Merci. De toutes les façons, cherche aussi d'argent en ville. Bien sûr. Tu sais, quand tu viendras en ville, hein ? Tu verras combien les filles ont une bonne vie. Elles se battent vraiment pour la vie. C'est pourquoi je désire que tu viennes aussi, mon amie. Sérieusement. Tu sais quoi ? Tu l'as vu aussi ? Je dois construire aussi des maisons, comme mes amis qui le font là. Oui. Je dois le faire, ma chérie. Exactement. Oui, ma chérie. Oh, viens d'abord. Merci. Merci. C'est gentil. Allons-y. Comment, mon pauvre ? Audrey a dit qu'elle doit me suivre en ville. Pourquoi ? Elle a dit qu'elle est fatiguée de rester dans ce village. Alors, je lui ai donné raison. Elle a raison. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Je suis d'accord, maman. Je lui ai dit que quand je vais voyager ce week-end, elle viendra avec moi. Je ne sais pas pourquoi mon esprit est en train de refuser. Qu'elle te suive en deux. Mais comme tu es déjà d'accord. Ah bon, bon. Je ne sais pas quoi dire. Mais tu dois vraiment être prudent, Ogechuko. Sois vraiment pridente. Parce que... Uju peut te corrompre quand vous partez avec elle en ville. Maman, Uju ne peut pas faire ça. Je ne suis pas un enfant. Ah ah, je suis une grande personne, non ? Ok, comme tu l'as dit. Je l'ai dit, maman. Maman, tu devrais partir, mais tu sais que la ville est tellement loin, oui. Ça, c'est bien. Oui. Dès que vous arrivez en ville, je vous en prie, mes filles. Allez-y doucement. D'accord, maman. Je vous en prie, sans problème, maman. Et toi, ma fille, n'oublie pas c'est à quoi nous avions parlé. Pas de problème, maman. N'oublie pas. Pas de problème. Prends bien soin de toi. Tu vas me manquer. Toi aussi, contente-toi. Bisous. Tu vas me manquer. Oh, ma deuxième fille. Merci, maman. Tu vas aussi me manquer. Bye, bye. Au revoir. Au revoir. Bye, bye. C'est bien, maman. Bye, bye. Au revoir. Hé. Ah. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas, oh. Ça fait une semaine que je suis chez toi ici. Tu ne m'as jamais dit que faire pour vivre. Comment trouves-tu ton argent, hein ? Même le travail que tu me dis souvent, là. Je ne sais pas quand tu le fais. Même pas me dire, ma chérie, oh. Allons chez mon patron, oh. Tu vas commencer à faire ceci, oh. Même préparer pour lui. Même faire autre chose. Je ne vois rien. Tu ne me dis même pas quelque chose, hein ? Hein ? Je te vois seulement sortir chaque nuit pour rentrer le matin. Tu es toujours au téléphone, en train de sourire tout le moment. Hé, 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 hé. Qu'est-ce qu'il y a, hein ? Ok, j'ai pu écouter. Je ne sors qu'à la nuit. Et c'est là parce qu'un genre de travail que j'ai ne fonctionne qu'à la nuit. T'as vu le travail que c'était la nuit ? Je ne comprends pas, dis-moi. Fais-moi un peu comprendre. Ok, écoute, la vérité est que je sors pendant la nuit. Viendra au travail et je fais vraiment de l'argent. Ah, je ne comprends rien du tout. Je suis confuse, s'il te plaît. Fais-moi comprendre. C'est quoi ? S'amuser. Ah, tu es confuse, s'il te plaît. Pourquoi tu es confuse ? Comment tu ne comprends pas ? Tu es un bébé. Ok, ok. Ne me dis pas que tu fais Hakuna-Kuna. Hein ? Ok. Ujou, calme-toi, écoute. Ça ne va plus se répéter. Qu'est-ce que c'est alors ? Je vais changer. Où est la différence ? Ecoute. Tu vends ton corps aux hommes. Ce n'est même pas quelque chose de grave, sérieusement. Ah, non, non. Qu'est-ce que tu fais comme tu vis vraiment ? Écoute, Ujou. Demain, je vais amener quelqu'un pour toi. Tu dis quoi ? Je ne comprends rien. Ok. Je vais appeler quelqu'un. Je vais appeler un homme. Que tu vas rencontrer. Pour faire quoi ? C'est sûr que tu es compliqué. Hein ? Tu vas faire ce qu'une femme peut faire avec un homme. Ujou, je ne vais pas faire ça, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Ah, ah. Oh, écoute. Tu n'as pas le choix. Et puis, c'est tellement bien. Crois-moi. Tu vas et... Tu deviendras d'ailleurs plus que moi, je te dis. Ah ! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, c'est... Oh, non. Ah, arrêtez, non. Juste, bon, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez. Vous savez, c'est ma première fois de le faire. Wow. Écoute. Tu sais que je vais très bien prendre soin de toi. Arrêtez de m'efforcer. Euh... Je serai très gentil avec toi. Il n'y a rien à craindre. Tout ce que je veux, c'est que tu te détentes et que tu profites de tous ces moments. Est-ce que tu m'entends ? Hum ? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur... Monsieur... Je vais déjà partir. C'est bon alors, attends. Hum... Hum... Hey. Monsieur ? Prends-le quand même. Je sais que tu mérites plus. Wow. Tout cet argent, juste pour une nuit. Ah. Donc, Ogye avait vraiment raison. Que je pouvais bien me faire beaucoup d'argent avec ce travail, je donnerais aussi une meilleure vie à ma mère. Ah. Merci beaucoup, Ogye, de m'avoir emmené en ville. Merci. Ce n'est pas grave, chérie. Bye. Bye. D'accord. Ma Sylvie, une femme complète. Bébé, regarde un peu ton corps. Tu ne peux pas aussi le faire. Comment ? Regarde-toi, non ? Relax. Tu t'es vraiment jetée. Ma chérie, ne dis pas ça. Regarde un peu ça. Regarde, 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 regarde. C'est au complet. Tu es faute, tu es faute, j'essaie. Ma chérie, tu connais ces business ? C'est très bien haut. Laisse-moi te dire, je ne les lâcherai pas, ma chérie. J'y resterai. Je savais que quand tu viendras dans la vie, tu vas rencontrer des gens. C'est vrai que je t'ai dit. Tu sais que c'est lui que j'avais rencontré là ? C'est qu'il m'avait donné comme une somme d'argent. J'étais tellement stupéfait. Tu sais que les filles du tout sont les filles qui viennent là-bas au village et qui sont très fiers. Tu fais ça ? Rien d'autre. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. S'il te plaît, oublions cela. Préparons-nous de l'en sortir. Je t'en prie. Je suis déjà là. C'est du chaud. Je te dis aujourd'hui, ça va chauffer. Je t'en prie déjà. Oui. Alors, allons-y. Mon Dieu. Au revoir. Ma chérie, je vais te montrer. Vraiment, ma chérie. Regarde l'argent. Regarde l'argent. Juste pour une nuit ou... Juste une nuit. Ah, mon Dieu. Non, je ne peux pas laisser ça. C'est un grand business. Un grand business. Hey. Regarde l'argent. Oh, Dieu. Qui avait dit que ça ne marcherait pas, mon Dieu. Un grand business. Je ne partirai nulle part. Ah, mon Dieu. Jésus-Christ. Regarde mon argent. Regarde. Chérie, je te dis, j'ai beaucoup apprécié. Non, ma mère, tu peux dire ça, ma chérie. Je t'ai dit que tu veux aimer. S'il te plaît, habite-toi l'ancien. Ah, ah, tu ne te fatigues pas. Je ne suis pas fatiguée, oh. Garde ton péril. Regarde l'argent. C'est pas vrai ça. Tu trouverais encore cet argent ou n'y pas. Ma chérie, laisse-moi te dire merci de m'avoir emmené ici en ville. Je te dis, il y a l'argent ici, ma chérie. Je te disais. Je t'avais dit, si tu viens ici en ville, tu dois vraiment ouvrir tes yeux parce que tu dois rencontrer des hommes. Ils ont l'argent. Je vais déjà rencontrer ces hommes, non, ma chérie, n'est-ce pas? Ma chérie. Ah, non, 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 non. L'argent. Je te disais. Non, c'est pas vrai. Je n'en reviens pas, ma chérie. Ok, je touche l'argent. Oh, beaucoup d'argent, mon Dieu. Je peux trouver de plus de somme d'argent. Ma chérie. Je te disais. Maman ! Regarde ta fille, oh! Maman, c'est bien toi. Maman, c'est moi. On a fait. Tu parais très bonne et très fraîche. Dis-moi, comment vas-tu? Je vais bien, oh! Tu ne me vois pas? Tu m'as vu, non? Je suis là. Tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as aussi manqué, ma fille. Maman, on doit entrer dans la maison. Hein? Je t'ai emmené beaucoup de trucs. Hein? 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 Je sais que tu ne peux pas me dire dans la maison. Bien sûr, maman. Tu peux m'aider des bonnes choses. Oh, ma fille, je suis heureuse. Viens, on entre. Alors, allons-y. Attends que j'arrange ça. Sois la bienvenue, ma fille. Maman, je vais rentrer en ville demain. Ok. Que Dieu te donne de bonnes choses. Hein? Merci, maman. Mais il y a seulement une chose. Une chose? Tu ne restes pas jeune. Tu as besoin d'un homme dans ta vie. Hein? Maman, que veux-tu que je fasse? Ça fait un temps que je ne parle pas avec Obina. Veux-tu que je me marie toute seule? Voilà pourquoi je t'ai dit que tu ne resteras pas jeune. Hein? Tu ne peux pas continuer à attendre un homme dont tu n'as pas de nouvelles, ça fait longtemps. Cherche-toi un autre homme, tu comprends, quand tu arriveras là-bas en ville. Trouve-toi un homme bien. Un homme qui prendra bien soin de toi, c'est tout. Ah, ah, j'ai besoin de porter mes petits-fils, non? C'est quoi ça? Non, je t'ai écouté. Je rentre déjà en ville demain. C'est bien. Rappel-toi de ce que je t'ai dit, oh. N'oublie pas, oh. Trouve-toi un homme, pas n'importe lequel. Un homme bien, qui prendra bien soin de toi, hein? Tu ne veux pas que moi je vienne de banque-vue? Maman, je t'ai écouté, c'est bon. Hein? Ma fille, oh. Oui, maman, je t'ai écouté. Vraiment? Je t'ai profité. Mon téléphone, attends. C'est bon alors. Allô? Obina. Oh, salut ma chérie. Bonjour, bébé. Comment vas-tu? Je veux bien, quelle nouvelle? Ça va et toi? Je veux bien et toi? Je veux bien, Obina m'a appelée. Obina? Oui, il m'a appelée. Waouh, comment il va? Il va bien. Devine quoi? Quoi? Obina dit, ça fait un temps qu'il a beaucoup souffert. Mais Dieu lui a fait du bien. Obina a maintenant beaucoup d'argent. Es-tu sérieuse? Ouais. Waouh. Ah, tu penses que je m'amuse? Obina m'a promis quelque chose. Il va m'ouvrir un très grand supermarché. Waouh. Waouh. Sérieux? Oui, et il va commencer à me payer chaque fin du mois. Ah, ah. Devine quoi? Parle-moi. Il m'a demandé ce que je fais pour les moments. Et je lui ai dit que je travaille comme une vendeuse dans un supermarché. Hey. Pourquoi est-ce que tu ris? Qu'est-ce qu'il y a? Tu allais lui dire ce que tu fais. Non. Je devais lui dire que je fais la prostitution, n'est-ce pas? C'est ce que tu voulais que je lui dise, n'est-ce pas? Tu es sûre? Hey. Arrête un peu de bêtises. S'il te plaît. Oh. 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 Ok. Reveille-toi. J'ai hâte de parler. Qu'est-ce qu'il y a? Désolée de te réveiller. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pensé à arrêter ce business. Même pas pour toute autre chose, mais pour le bien de Obina. Obina a beaucoup fait pour moi. Il a ouvert pour moi un supermarché. Il me donne l'argent chaque fin du mois. Il envoie aussi l'argent à ma maman. Qu'est-ce que je cherche encore? Je dois vraiment arrêter. Hein? Je dois vraiment. Bonjour, s'il te plaît. C'est un peu de l'éblier. Essayez un peu de l'effacer. Nous devons déjà un grand business. Donc nous gagnons de l'argent chaque jour. Alors qu'est-ce que tu veux encore faire avec Obina? Nous avons fait un job de plus d'argent. Alors que veux-tu encore de l'argent? Dis-moi. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai un grand que j'attends de l'éblier. C'est vrai ça? J'ai pensé comme si tu avais des trucs importants à me dire. Audio CTV, essaye un peu de l'éblier. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, laisse-moi tranquille d'abord. Arrête ça. Laisse-moi dormir. Je suis vraiment désormais. Tu sais que j'ai une journée chargée. Mais tu ne vas pas dormir? Eh, laisse-moi dormir, pardon. Obina? Et quoi? Et tu es revenue? Oui, il n'y a pas de problème. J'arrive. J'arrive. Attends-moi. J'arrive. Non, mais j'arrive, Obina. J'arrive. Mon pote. Et mes pouces, mon gars. Bon retour au pays, mon cher. Très content, très content, mon pote. Ça fait très longtemps, mon cher ami. Tu sais, cet endroit, tu es vraiment confortable et tu seras à l'aise. Oh oui, tu as besoin de le dire. Vraiment. Tu dois te reposer, mon cher. Vraiment, je dois vraiment me reposer. Il me faut vraiment du repos. Et vraiment, je dois t'amener à un très bel hôtel. Comme ça, tu prendras un très bon bain pour te reposer, mon cher. Et comme ça, je te trouverai une très belle fille qui te donnera un merveilleux massage. Mais est-ce que tu penses que c'est la bonne décision? Papa, il t'est faux une fille. Nous sommes au Nigeria. Oh non, mais... Et tu nous as manqué, mon cher. Vous m'avez manqué. Nous devons très bien détraiter. Tu es devenu spécial. Je crois que tout a changé. Je crois que presque pas tout a changé. C'est comme ça que les choses sont, mon frère. Oui, c'est ça. Merci, mon cher. Merci. C'est comme ça que je ne suis pas ici. Ça a pris du temps, mais... Dieu merci, je suis chez moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu es en train de réfléchir sur comment construire quelque chose comme ça? S'il te plaît, excuse-moi. Ok, 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 j'arrive, d'accord, j'arrive. Mon bébé est ici. Oh, elle est là? Oh, viens, entre, ma princesse. Regarde cette merveilleuse créature. Elle est superbe. Regarde-la bien, je t'assure, elle va te terrasser. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Est-ce que c'est toi? Une prostituée? Oh, qu'est-ce que je suis d'ailleurs en train de dire? Je ne suis pas choqué. Je ne suis pas censé être surpris. Parce que ça, c'est qui est ce que tu as toujours voulu? Eh, s'il te plaît, arrête ça. Où est-ce que tu as le courage de me parler ainsi? Écoute, pour ton information, ta petite amie le fait aussi. Oudjou? Euh, mon Oudjou? Une prostituée? Je sais que tu ne vas pas me croire. Attends. Attends, je vais l'appeler. C'est bon, d'accord, c'est bon. Essaye de te calmer, d'accord? Mais je, 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 je ne... Bébé, comment vas-tu? Ah, où es-tu? Ok, écoute, écoute, je vais te dire où je suis. J'ai le point pour toi. Il garde beaucoup l'argent. Il a dit qu'il fait une partie de toi. Mais comment je peux te mentir, non? Si ça n'était pas ça, je n'allais pas t'appeler. Ok, tu arrives. D'accord, je t'attends, je t'attends. Ok, je vais t'envoyer l'adresse. C'est bon. Je sais que tu es encore blaguer, n'est-ce pas? Nous allons le confirmer bientôt. Non, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que je vois? Calme-toi, assieds-toi. Non, mais à quoi est-ce que je suis en train d'assister là? Qu'est-ce que vous voulez me montrer? Non, mais à quoi est-ce que je suis en train d'assister là? Qu'est-ce que vous voulez me montrer? Qu'est-ce que je vois? Je crois que c'est elle. Salut. Obina, et s'il te plaît, calme-toi. En fait, tu dois te calmer. Est-ce que je dois me calmer? Qu'est-ce que tu dis? Non, quand je dois me calmer. Mon cher. Celle-ci est une fille que j'ai... J'ai toujours prévu d'opposer. C'est elle, bien sûr, la fille qui m'a fait travailler très dur au Canada juste pour lui donner une meilleure vie. Et voilà où elle se retrouve. Dans la débauche. Une prostituée. Mon Dieu. Mon Dieu. En tout cas, c'est incroyable. Oui, je sais que c'est... C'est très mal, mais on n'a pas d'autre choix, mon gars. Essaie de te calmer. Je ne peux pas. Je ne peux pas, mon cher. Et pendant que je lui envoyais de l'argent à chaque mois, elle ne s'est jamais plaint. Elle n'aimait jamais dire qu'elle n'était pas contente. Elle ne m'a jamais dit que l'argent que je lui envoyais ne lui suffisait pas. Mais comment pourrait-elle ? Et pourquoi pourrait-elle ? Je n'arrive pas à comprendre. Bon. Et que veux-tu qu'on fasse alors, maintenant ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, vraiment. Certainement, je ne veux plus... Je ne veux plus l'épouser. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ok, comment pouvais-tu ? Pourquoi me trahir de cette façon ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Qu'est-ce que je fais comme mal ? Comment peux-tu ruiner ma relation de plusieurs années ? Tu as brisé notre amitié. Comment pouvais-tu ? Tu es allé voir de la manière dont Obinama insultait. Il m'a regardée comme une folle. C'est la raison pour laquelle je fais ce que je fais. C'est la raison pour laquelle tu as ruiné ma relation. C'est la raison pour laquelle tu as ruiné ma vie. C'est pour cette même raison que tu as gâché notre amitié. Mais j'ai dit désolée. Comment je vais l'arranger ? Comment ? Je fais le numéro de son amie. Ok, donne-les-moi maintenant ! C'est bon ! Je vais te les donner. C'est-à-dire maintenant pour ça. Ils ont mis besoin. Ah, mon dieu. Qu'est-ce que tu fais ici ? Obinama, s'il te plaît. Calme-toi, mon cher. Je te demande, qu'est-ce que tu fais ici ? Obinama, je te comprends, mon cher. Calme-toi, pardon. Relax. Obinama. Aide-moi à les supplier, s'il te plaît. Je ne devrais pas vivre sans lui. Obinama, vie. Je ne peux pas justifier ce que j'ai fait. Je le sais très bien. Je suis désolée. Tu ne pouvais pas faire ça. Et c'est la pire des choses que tu pouvais le faire. Mais comment pouvais-tu ? Tu sais très bien qu'Obinama t'aimait beaucoup. Alors, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ? Tu peux me dire pourquoi ? Je ne peux pas expliquer. Je ne sais pas. Je ne sais pas, s'il te plaît, excuse-moi. Obinama est ma vie. J'ai beaucoup vécu avec Obinama, s'il te plaît. Je ne saurais plus vivre sans lui. C'est bon, c'est bon, c'est bon, d'accord ? Et c'est que tu dois le laisser se calmer. Je lui parlerai, d'accord ? Est-ce que tu sais ? Je lui parlerai. Ça va ? Il est tout un monde pour moi. Je lui parlerai. Essaye un peu de te calmer. Je lui parlerai. Calme-toi. Merci. C'est parti. Tu dois essayer de t'apaiser. Apaise-toi. Je sais que cette fille a gâché toute ta vie, mais je t'ai supplié de lui pardonner. Essaye de lui pardonner, s'il te plaît. Tu ne le comprends pas. Tu ne le comprends pas, mon cher. Je ne peux pas. Emeka, tu ne réalises pas la gravité de l'offense qu'elle a commise, mon cher. Ma femme, une prostituée? Voyons, mon cher, ne vois-tu pas au moins combien d'hommes ont pu coucher avec elle? Et tu me demandes de l'appartenir comment? Obina, ce n'est pas ça que tu dois toujours penser. N'y pense pas. Et rappelle-toi que cette même Oujo a fait beaucoup de sacrifices pour toi. Pardonne-lui seulement. En ramenant les choses à zéro et repartons, non? Pouvons-nous ne pas parler de ça, s'il te plaît? Essayons de changer le sujet. Je ne peux pas. S'il te plaît. Je voulais aussi te dire que je voyage pour le village pour aller voir mes parents et je vais directement commencer mes projets. Je vais juste essayer de vider ma tête. Oui, entrer. Désolée. Bonsoir. Bon après-midi. Je suis venue voir Obina. Désolée, Obina n'est pas ici. Il est au village. Pour le village? Oui. Ok, merci. Oujo? Tu dois juste t'apaiser, d'accord? Apaises-toi. D'accord. Merci. Papa, Obina, mon fils. Papa, je vis tout ce que tu as pu emmener. Je les ai vus. Merci énormément. Je t'en prie, papa. Laisse que le Dieu de notre terre te bénisse. Et c'est... Une fois encore, tu es le bienvenu. Merci, papa. Merci. Maintenant que tu es de retour, pas seulement de retour, mais très, très riche, quand allons-nous partir voir la famille d'Oujo? Oh, chez Oujo, hein? Oui. Malheureusement, papa, je ne peux pas... Je ne peux pas épouser Oujo. Pourquoi? J'ai mes raisons. Attends. Attends, 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 attends. Oh, 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 Obina. Attends. Est-ce que tu viens tout juste de me dire que tu ne vas plus épouser Oujo? Une fille qui a pu t'attendre pendant plusieurs années? Une fille qui a fait de sacrifices? Juste pour toi? Une fille pour qui tu étais prête à mourir? Oh, Obina. Dis-moi que tu es en train de blaguer. Je ne suis pas en train de blaguer, papa. Je l'ai déjà dit. Comme je l'ai dit avant, j'ai mes propres raisons. Je ne peux pas épouser Oujo. Oh, 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 Obina, ce que tu viens de me dire, mes oreilles ne peuvent pas l'entendre seules. Je dois y en parler à ta mère. Ce n'est même pas important que tu te tracasses pour ça, papa. Je le dirai personnellement à maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Le même baguette Depuis que tu veux retourner de la cité, tu ne fais qu'éplérer. C'est quoi le problème? Maman, il n'y a rien. Ah, ah. Rien du tout. Mais tu pleures. Parle à ta maman, ma fille. Je suis ta mère. Parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Maman, oui. C'est Obina. Obina? Qu'est-ce qu'il ne va pas lui? Je pense qu'il va bien où? Maman? Obina a dit qu'il ne va plus m'épouser. Comment ça? Ah, ah. Il a menti. Comment est-ce qu'il peut te dire une telle chose? Qu'il ne va pas t'épouser. Non. Il se trempe. Ah, ah. Non, après tout le sacrifice que tu as fait pour lui. Non, après avoir rejeté tous les hommes qui venaient vers toi à cause de lui. Non, non. Obina ne peut pas te dire ça. Pourquoi il peut te dire ça? Pourquoi? Pourquoi? Maman, qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre là? Obina a dit ça. Qu'il ne va pas m'épouser. Qu'il ne va jamais m'épouser. Et c'est du mensonge. Il ne peut pas te faire ça. Il ne peut pas, non? Comment il peut faire ça? Non, non. Hein? Il ne peut pas se réveiller un jour et puis dire qu'il ne peut pas t'épouser. Ce n'est pas possible. Avec tout ce que tu as fait si vite. Ça, je n'accepte pas. Hein? Et de toute façon, je t'avais averti. Je t'avais averti de laisser cet homme-là. Tu ne m'as pas écouté. Hein? Tu as fait tous ces sacrifices juste pour lui. Pour que tout aille bien pour lui. Et maintenant, il dit qu'il ne va pas t'épouser. Maman. 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 Je suis finie. Arrête de plairer. Arrête de plairer. Je sais toutes ces choses. Je t'ai averti. Je t'ai averti. Arrête de plairer. Il ne mérite pas de larmes. Arrête de plairer. Arrête de plairer. Obina. Obina. Arrête de plairer. 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 Attends mon soeur, je t'appellerai plus tard. Oui, oui, je suis sérieux. Obina. Maman. C'est quoi les vrais problèmes? Qu'est-ce que tu as entendu? Ton père m'a dit que tu ne vais plus te marier avec Oudio. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, oui. Ce que tu as appris n'est rien d'autre que la vérité. Je ne suis plus intéressé à l'épouser. Obina, rappelle-toi si tu es à cause de ce Oudio. Il y avait un moment où tu avais refusé d'aller en ville. Maintenant que tu dis que tu ne veux plus l'épouser, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, s'il te plaît, ne pouvons-nous pas parler de ça? Ok. S'il te plaît, ne parlons plus de ça. Je ne suis plus juste intéressé à épouser Oudio. Je ne peux pas. Obina, rappelle-toi, c'est Oudio a volé l'argent de sa mère pour t'envoyer en ville. Cette même fille a refusé beaucoup d'amour juste pour toi. Et maintenant, tu dis que tu ne veux plus l'épouser? Maman, je ne veux pas me marier à Oudio et j'ai mes propres raisons. Obina. Écoute, si c'est à propos de l'argent qu'elle m'avait donné, je lui ai déjà payé dix fois plus. Sais-tu combien je te pensais pour cette fille? Sais-tu combien je lui ai envoyé? S'il te plaît, maman, n'essayons pas de reveiller le chien qui dort. Obina. J'ai déjà pris ma décision. Hey! J'ai juste envie de rester tout seul. Obina. Hey, Dieu. Mon mari, qu'allons-nous faire à propos d'Obina et Oudio? Moi, je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Franchement, vous puisez si confie que tu l'es. Je suis très surpris avec la décision d'Obina. Qu'il ne veut plus du tout épouser Oudio. Je suis vraiment surpris. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi faire. Le pire dans tout ça est que Obina refuse de nous dire la raison pour laquelle il ne veut plus épouser Oudio. Moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, juste fatiguée. Je crois que je sais quoi faire. Oui, je crois que je sais quoi faire. Je vais convoquer Obina et je vais lui parler à lui seul. S'il refuse de me dévoiler ses raisons, alors je n'aurai pas d'autres options que de réunir toutes les deux familles. Pour que nous essayons ensemble de voir c'est quoi le problème. Oui, ça c'est une très bonne idée. Une très bonne idée. Tu ferais mieux de lui parler, mon mari. S'il te plaît. Je t'en suis. Bien sûr. Bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh mon dieu. Qu'est-ce que j'ai fait à moi-même ? Comment est-ce que je pouvais être stupide jusqu'à ce point, mon dieu ? Maintenant Obina ne veut plus de moi. Obina m'a rejetée. Qu'est-ce que je veux faire maintenant ? Oh mon dieu. Si seulement je savais. Je n'allais pas partir en ville ni encore parler à Oike pour faire cette vie. Oh mon dieu. Qu'est-ce que je vais maintenant faire ? Comment est-ce que je vais encore faire ma vie ? Oh mon dieu. Après toutes ces années. Oh mon dieu. Seigneur ne peux-tu pas faire un miracle ? Mon dieu. Je suis confoqué cette raison à continuer. de nos enfants. Obina et Oujun-Wan. Je ne sais pas. La raison pour laquelle Obina s'est décidé de ne plus épouser Oujun-Wan. Mais peu importe ce que c'est la raison Obie. Je veux que tu laisses tout passer. Oujun-Wan ici présente a fait d'énormes sacrifices. Je veux que tu l'as dit. Je veux que tu oublies tout et que tu épouses Oujun-Wan. Écoute papa, si je savais que c'était la raison pour laquelle tu nous avais appelé, je n'allais pas venir. Comment voulez-vous que je le dise encore ? Non, dites-moi. Je ne veux pas épouser Oujun. Je ne veux pas épouser Oujun. Obina, tu as menti. Obina, tu as menti. Pas après tous les sacrifices et risques que ma fille a eus à cause de toi. Obina, ma fille a rejeté plein d'hommes riches à cause de toi. Elle a même volé mon argent pour t'envoyer en ville. Et maintenant que tu as de l'argent, tu veux me dire que tu n'es plus intéressée d'elle. Obina, tu ne peux pas te jouer de ma fille comme ça. Obina. Oujun-Wan. C'est quoi les problèmes ? Qu'est-ce que Oujun t'as fait cette pédine ? Oh, permets-moi de lui poser cette question. Et c'est à cause que je vous ai fait cocher pour elle. C'est pourquoi je n'ai dit absolument rien. Obina dit quelque chose. Dis-le fort. Parce que je connais très bien ma fille. Elle a un bon caractère. Et elle se comporte vraiment très bien. Et je sais qu'elle n'était rien fait. Dis-le fort. Oujun, s'il te plaît, calme-toi. Nous sommes là pour trouver la paix, pour trouver la solution et non pour le trouble. Alors parle à ton fils. Parle-lui. Papa, regarde, je crois que tu n'as plus rien à dire. Je verrais mieux de partir. Obina. Est-ce qu'on fait le parti pendant que je parle ? Obina. Obina. Oujun ? Oujun, tu as vu ça ? Hein, Oujun ? Oujun, regarde un peu comment se comporte la personne pour qui tu as sacrifié toute ta vie. Tu as fait plein de sacrifices pour cet homme. Je t'avais averti. Je t'ai même si plié comme une mère. Oujun, prends l'un de ces hommes riches qui veulent te pousser. Tu as refusé. Pas n'importe quel homme riche haut. Les véritables boss. Un homme qu'on pourrait appeler homme. Des hommes qui ont de l'argent. Pas un pauvre garçon inutile. Tu as refusé. Mama Oujun, c'est bon. Ne me dis pas ça, pardon. Il n'y a rien qui va. Pardon. Allez, lève ton pas chez nous. C'est toi-même qui as cherché tout ça. Oui, parce que je t'avais averti. Alors ça, ça tombe bien. Ouah, allez, allons-y. Jouka, tu y ailles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non. Je n'ai aucune explication à donner. Excuse-moi cette mort. Je ne saurais pas te perdre. S'il te plaît, opina'mou. Je ne saurais pas vivre sans toi, je t'en prie. Je t'ai pardonné. Bien sûr, je t'ai pardonné. Je t'ai toujours aimé et je t'ai toujours respecté. C'est pourquoi je n'ai pas dit à mes parents ce que tu avais fait. Je suis désolée, désolée. Ou tu es ma vie. Tu es tout ce que j'ai. Ma vie ne pourra suffire sans toi. Désolée. Je t'aime énormément. Pardonne-moi. Désolée, chérie. Je jure de ne plus jamais le faire. Ça suffit. Ça suffit. Merci, mon amour. Je t'aime. Ça suffit. Je t'aime tellement. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Sous-titrage ST' 501